Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet préoccupant, le virus HMPV en Chine. Vous avez peut-être entendu parler de cette flambée récente qui soulève des inquiétudes après la pandémie de COVID-19. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Quels sont les symptômes, les moyens de diagnostic et les options de traitement pour ce virus ? Restez avec nous pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le méta-pneumovirus humain, ses impacts, et les populations les plus à risque. C'est parti ! Des images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des hôpitaux débordés en Chine, alimentant les craintes d'une nouvelle épidémie dans le pays. Cinq ans après la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des millions de décès et des confinements prolongés, des rapports suggèrent que la Chine est confrontée à une flambée de méta-pneumovirus humains, HMPV. Ces vidéos, largement partagées, témoignent de la congestion dans les hôpitaux et de la pression exercée sur les systèmes de santé. Les experts en santé tirent la sonnette d'alarme concernant la propagation du HMPV, un virus respiratoire qui sévit également dans d'autres pays asiatiques. Selon un rapport publié par Reuters, les récents cas détectés incluent divers agents pathogènes respiratoires, tels que le rhinovirus et le méta-pneumovirus humain. Une hausse marquée des cas de HMPV est observée, notamment chez les enfants de moins de 14 ans, avec une prévalence particulière dans les provinces du nord de la Chine. Cependant, malgré l'inquiétude suscitée par ces rapports et les publications en ligne, ni les autorités chinoises ni l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'ont déclaré d'état d'urgence à ce stade. L'augmentation des infections fait l'objet d'un suivi attentif, d'autant plus qu'elle coïncide avec l'hiver, une période propice à la recrudescence des maladies respiratoires. Les données actuelles indiquent que le HMPV se propage rapidement, souvent en association avec d'autres virus respiratoires, comme la grippe A, mycoplasma pneumoniae et même des cas résiduels de COVID-19. Malgré cette situation, la Chine semble vouloir minimiser l'ampleur de cette épidémie. Les autorités affirment que le pays reste sûr pour les voyageurs et qu'aucune restriction majeure n'est nécessaire. De son côté, le ministère de la Santé indien a rassuré sa population en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de paniquer face aux rapports en provenance de Chine. Les responsables indiens surveillent de près l'évolution de la situation pour prévenir tout risque éventuel. En attendant, la communauté scientifique appelle à une vigilance accrue face à ce virus, notamment en ce qui concerne les populations les plus vulnérables, telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires chroniques. Qu'est-ce que le virus HMPV ? Découvert en 2001, le HMPV appartient à la famille des pneumoviridés, la même que celle du virus respiratoire syncytial, RSV, selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des États-Unis. Ce virus provoque généralement des infections respiratoires hautes et basses, avec des symptômes similaires à un rhume ou à une grippe. Symptômes du HMPV Le métapneumovirus humain, HMPV, est un virus respiratoire qui peut provoquer une variété de symptômes allant de manifestations bénignes similaires à un rhume à des complications plus graves touchant les voies respiratoires inférieures. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, les personnes infectées présentent souvent une toux persistante, accompagnée d'un nez qui coule ou bouché. Une fièvre, généralement modérée, est fréquente et peut être associée à des maux de gorge, provoquant parfois une gêne lors de la déglutition. Dans les cas les plus graves, des sifflements respiratoires ou un essoufflement peuvent survenir, indiquant une atteinte plus profonde des voies respiratoires. Chez certains individus, notamment les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques, l'infection par le HMPV peut évoluer vers des complications plus sérieuses. La bronchite est une évolution courante, se manifestant par une toux prolongée, des sécrétions épaisses et des difficultés respiratoires. Le virus peut également atteindre les poumons et provoquer une pneumonie virale, nécessitant parfois une prise en charge médicale. Par ailleurs, chez les personnes asthmatiques, l'infection peut entraîner une exacerbation des symptômes, avec des crises plus fréquentes ou intenses. La gravité des symptômes varie selon l'état de santé général et la présence de facteurs de risque. Pour les individus en bonne santé, l'infection se limite généralement à des symptômes légers à modérés, disparaissant en une à deux semaines. Cependant, une vigilance accrue est essentielle pour les populations vulnérables afin d'éviter des complications graves. Qui est à risque ? Le HMPV représente un risque accru pour certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité immunitaire ou respiratoire. Les jeunes enfants, en particulier les nourrissons, sont parmi les plus exposés. Leur système immunitaire encore immature les rend plus susceptibles de développer des formes graves de l'infection. De même, les personnes âgées, notamment celles de plus de 65 ans, sont à risque en raison du déclin naturel de l'efficacité de leur système immunitaire avec l'âge. Les individus immunodéprimés, tels que ceux atteints de maladies chroniques ou suivant des traitements affaiblissant leur défense naturelle, constituent une autre catégorie à haut risque. En particulier, les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme ou la broncopneumopathie chronique obstructive, BPCO, peuvent voir leur état s'aggraver considérablement en cas d'infection par le HMPV, avec des complications respiratoires sévères nécessitant souvent une prise en charge médicale urgente. Comment le HMPV se propage-t-il ? Le HMPV se propage principalement par les gouttelettes respiratoires émises lors de la toux ou des éternuements d'une personne infectée. Ces particules peuvent être inhalées par des individus proches, facilitant ainsi la transmission du virus. Les contacts rapprochés, tels que toucher ou serrer la main d'une personne porteuse du virus, représentent une autre voie de propagation fréquente. De plus, le virus peut survivre sur des surfaces contaminées. Lorsqu'une personne touche une surface infectée, puis porte ses mains à sa bouche, à son nez ou à ses yeux, elle risque de contracter le HMPV. Ce mode de transmission souligne l'importance des mesures d'hygiène pour limiter la propagation. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, le HMPV suit un cycle saisonnier marqué. Dans les régions tempérées, il est particulièrement actif à la fin de l'hiver et au printemps, périodes où les infections respiratoires sont généralement en augmentation. Comment prévenir le HMPV ? Pour réduire le risque d'infection par le HMPV et d'autres maladies respiratoires, le CDC recommande plusieurs mesures préventives simples mais efficaces. Il est essentiel de se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, en particulier après avoir toussé, éternué ou touché des surfaces publiques. Il est également conseillé d'éviter de toucher son visage, notamment la bouche, le nez et les yeux, avec des mains non lavées, car cela constitue une voie d'entrée pour le virus. Dans les zones où une épidémie est en cours, porter un masque, surtout dans les lieux bondés, peut aider à réduire la propagation des gouttelettes respiratoires. En cas de maladie, il est fortement recommandé de rester chez soi afin de limiter la transmission du virus à d'autres personnes. Enfin, il est important de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les interrupteurs et les téléphones, pour prévenir la contamination croisée. Tests et diagnostics Selon le CDC, pour confirmer une infection par le HMPV, deux méthodes principales de diagnostic sont utilisées. La première consiste en la détection directe du génome viral à l'aide de tests d'amplification des acides nucléiques, NAT. La deuxième méthode repose sur la détection des antigènes viraux dans les sécrétions respiratoires, réalisées par des techniques comme l'immunofluorescence ou les tests immunoenzymatiques. Les tests de routine pour le HMPV sont généralement peu fréquents, sauf lorsque les symptômes sont graves ou dans le cadre d'une épidémie où il est crucial de mieux comprendre la propagation du virus. Options de traitement Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral spécifique ni vaccin pour le HMPV. La gestion de l'infection se concentre principalement sur le soulagement des symptômes. Il est recommandé de rester bien hydraté et de se reposer suffisamment. Des médicaments en vente libre peuvent être utilisés pour soulager la douleur, la congestion et la fièvre. Dans les cas graves, une hospitalisation peut être nécessaire, notamment pour l'administration d'oxygénothérapie ou de perfusion intraveineuse afin de soutenir la fonction respiratoire et l'hydratation du patient. Perspective actuelle Bien que le HMPV soit responsable d'une hausse des infections respiratoires, il ne constitue ni un virus inédit ni une menace pandémique immédiate. Les épidémies saisonnières de ce virus sont courantes, particulièrement dans le contexte actuel où les populations, après les confinements liés à la COVID-19, se retrouvent à nouveau exposées à divers agents pathogènes. Quand consulter un médecin ? Il est recommandé de consulter un professionnel de santé si, selon la Cleveland Clinic, les symptômes s'aggravent après quelques jours, si vous éprouvez des difficultés respiratoires ou une cyanose, coloration bleutée de la peau, ou si les symptômes apparaissent en parallèle de maladies chroniques telles que la BPCO ou l'asthme. Comment le HMPV se comparte-t-il à la COVID-19 ? Le HMPV et la COVID-19 partagent de nombreuses similitudes, notamment en ce qui concerne les symptômes respiratoires, tels que la toux, la fièvre, la congestion, les maux de gorge et l'essoufflement. Les deux virus se transmettent principalement par des gouttelettes respiratoires, comme le précise WebMD. Les cas graves peuvent nécessiter une hospitalisation. Cependant, le HMPV tend à atteindre son pic en hiver et au printemps, alors que la COVID-19 peut se propager tout au long de l'année en raison de l'évolution des variantes, selon un rapport de NDTV. De plus, des études suggèrent que les cas de HMPV ont triplé dans certaines régions après la levée des restrictions liées à la COVID-19. La réduction de l'exposition au virus pendant les confinements aurait affaibli l'immunité, ce qui a conduit à une augmentation des infections respiratoires lorsque les précautions ont été assouplies.